La chanson française, c'est une grande auberge où chacun peut mettre ce qu'il veut aujourd'hui dans ce concept. Tout le monde peut mettre ce qu'il veut et peut le revendiquer. On y met ce qu'on veut à condition que ce soit le texte qui émeuve. C'est vraiment ça que je trouve qui lit tout le monde. C'est aussi un parcours, après. Il y a des scènes dans lesquelles on va jouer, des outils qu'on va utiliser pour faire de la musique qui vont être marqueurs de notre style musical. Par exemple, pour la chanson française, je pense que d'écumer les scènes petites et grandes, d'aller jouer un peu partout, de commencer par la scène, c'est symbolique de la chanson française. Dans le rap, par exemple, dont on va peut-être parler, c'est d'autres outils. Par exemple, l'impro, les rap contenders, le fait de venir sur certaines radios pour venir chanter 16 mesures. Ça, c'est un parcours de rappeur. Après, la scène, c'est moins important. En tout cas, de commencer par la scène, c'est moins central. Mais globalement, si on devait l'expliquer vraiment comme ça, c'est plus une histoire de parcours que finalement de musique elle-même. Maître Gims, qui est un rappeur, on dira toujours le rappeur Maître Gims, parce que justement, il a fait ses gammes et cette école-là. Il a été dans des collectifs hip-hop, il est venu rapper sur certaines radios, il est venu kicker, comme on dit, des 16 mesures un peu à droite, à gauche. Et donc, il sera toujours rappeur quoi qu'il fasse aujourd'hui, parce qu'il a ce parcours. Et inversement, on peut prendre d'autres trucs qui ressemblent à du rap, mais dont on ne dira jamais du rap, ou du slam. Comme Fauve, par exemple, dont on n'a jamais dit que c'était du slam, alors que quand même, franchement, parce qu'ils n'ont pas ce parcours. Parce que le slam, c'est encore autre chose, c'est des open mics, c'est des MJC, c'est plus collectiviste, c'est sans musique au départ. Ce qui symbolise le plus le rap aujourd'hui, c'est vraiment sa qualité de laboratoire. Quand on entend aujourd'hui les grands hits de rap français ou américain, on se rend compte à quel point ils ne sont pas du tout réfléchis comme des chansons méthodiques. C'est-à-dire, ils ne se disent pas, c'est simple, pour faire un hit, on fait comme ça, c'est bon, je sais, j'ai l'habitude. Non, non, ils prennent des risques, ils sont à l'audace, en permanence. Ce qui n'est peut-être pas le cas, un peu moins le cas pour la chanson française, ou pop, ou là où il y a plus de code. Je pense souvent aux gens qui ont commencé en écoutant du rock, genre Bebop, Lula, et puis qui un jour se réveillent et c'est Nirvana le rock. C'est-à-dire qu'ils se disent, non, mais en fait c'est ça, le rap c'est pareil, ça évolue là. On en est à Nirvana. Ce qui est donc une bonne époque en vérité. Il y a pire quand même comme émotion. Ah oui, oui, oui. C'est juste que moi je viens de Bebop, Lula, donc forcément je galère un peu. Est-ce que tu as compris aussi ce que c'était qu'une bonne chanson ? Est-ce qu'on l'approche mieux, ce que c'est qu'une bonne chanson dans ces cas-là ? Une bonne chanson, c'est une chanson qui, lorsque tu l'écoutes dans tout un tas de situations différentes, tu continues à la trouver bien. Tu vois ? Dans un peu tous les états, dans un peu tous les lieux, ta voiture, dans des univers à la fois très tolérants et très intolérants. Ta da 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 Sous-titrage FR ?